Alors, la multiplication des fractions, dans le fond, c'est une addition qui est répétée. Je vais t'inviter au tableau avant de faire ça, parce qu'il y a quelque chose que je veux te montrer. Tu vas me dire, M. Éric, tu vas toujours me montrer des choses. Bien oui, je suis un puits de science. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit qu'en addition, on ne fait que toucher au numérateur, le chiffre qui est en haut, et pas au dénominateur. Pourquoi? Parce que si je travaille avec des pointes de tarte qui ont été coupées en huit morceaux, bien, je continue, même en les additionnant, à travailler avec des pointes de tarte que j'ai coupées en huit morceaux. Donc, c'est la même chose en multiplication. C'est-à-dire que j'ai un huitième fois trois. Je ne touche pas à ça. Je travaille encore avec des pointes de tarte que j'ai coupées en huit morceaux, et je multiplie mon numérateur. C'est un peu une addition répétée. Je vais te montrer ici avec mon chocolat chaud. Chocolat, chocolat. Bon, avec mon chocolat chaud, selon je te parle. C'est-à-dire que si je dis que j'ai trois fois un huitième, un huitième plus un huitième plus un huitième, il faut que tu saches que dans chacun des petits contenants qui est ici, j'ai mis un huitième. Il ne faut pas se fier à la fraction qui est écrite dessus. Donc, un huitième plus un huitième plus un huitième, ça fait trois huitièmes. Ou j'ai trois fois un huitième. J'ai donc trois huitièmes. Si je décide que j'ai cinq huitièmes, cinq fois un huitième, j'ai cinq huitièmes. C'est aussi simple que ça. Alors, si on veut vérifier, est-ce que c'est vrai que huit huitièmes, huit fois un huitième donne un entier? On peut le vérifier assez facilement. C'est-à-dire que, une fois un huitième, deux fois un huitième, trois fois un huitième, quatre fois un huitième, donc quatre fois un huitième, donne-moi une seconde s'il vous plaît. Ah ben, quatre fois un huitième, j'ai une demi. Je continue. Donc, quatre fois un huitième ou une demi, à laquelle j'ajoute un cinquième huitième, sixième, sept huitième, et un huit huitième. J'ai donc maintenant la preuve que huit fois un huitième, ça me donne un entier, une unité, une jolie tasse de chocolat chaud complète. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501